Romain Relais, chapitre 44, par Michael Dias. Il est seul, au milieu de nulle part, sa caisse en bois d'arbres pourrie dans les mains. Il n'y a personne d'autre que lui, ni Vanessa, ni Julia, ni Josie, ni Slipman, ni la nouvelle idole des infectiologues de Facebook. Mais pourquoi délire-t-il ? D'où lui viennent ses hallucinations ? La peur, sans doute. La faim aussi. Il a l'estomac dans les talons. Maintenant qu'il a mis la main sur le magot, il va se faire péter un resto de dingue, entre côte et côte du Rhône à volonté. Il va se prendre la cuite du siècle à la santé du vieux. Il lui doit bien ça. Et il va s'acheter de nouvelles fringues. Depuis combien de jours m'insère-t-il dans celles qu'on lui a données à l'hôpital ? Il ne sait même plus. Il a perdu toute notion du temps. Il ira à l'hôtel. Pas un Formule 1 à la con. Non. Un 3 étoiles minimum. Il se fera couler à un bain brûlant et n'en sortira pas avant d'avoir éclusé le mini-bar. Puis, vêtu d'un peignoir, un cigare aux lèvres, il appellera à la réception. Champagne, Zobie ! Fini la vie de victime, plus ou moins consentante, d'éternel spectateur. Désormais, il sera M. Diego, le seigneur des Caraïbes, le prince de la cabale. C'est lui qui va repasser des gueules. « Ah ! C'est jubilatoire ! Éjaculatoire ! » « Allez, ressaisis-toi, mon bonhomme, et fais les choses dans l'ordre. Ouvre la caisse. On verra le reste après. » Il s'arrête, pose la caisse et ramasse un gros caillou pour faire sauter le cadenas rouillé. « Il est là ! » Il relève la tête. Les gendarmes, une bonne vingtaine, accompagnés de chiens, foncent dans sa direction. Cette fois, ça pue vraiment du frit, mon bonhomme. Il prend le trésor, son trésor, et court en direction de la chapelle, en se jurant que c'est la dernière fois de sa vie qu'il bat en retraite. Il doit bien y avoir un passage secret quelque part, un souterrain qui le conduira vers la liberté. Notre père, qui est je ne sais où, et en qui je n'ai jamais cru, « Dites-moi que je ne vais pas me faire serrer ici. Pas maintenant ! » Il bloque les portes comme il peut, avec les trois bancs qui n'ont pas vu le cul d'un fidèle depuis Vatican II. Il jette un œil à travers un carreau brisé. Les blus l'ont encerclé. Gilets pare-balles, cagoules, famasses. Il y a sûrement un ou deux snipers planqués dans la forêt, prêts à lui en loger une entre les deux oreilles au moins de mouvement. « Diego, ici Christophe Castaner ! » braille une voix mégafonnée. « Rendez-vous, vous êtes cernés ! » « Nom d'un LBD, j'ai toujours rêvé de dire ça. » « Castaner, nique ta mère ! » « Diego, si vous voulez qu'on parte sur de bonnes bases, la règle numéro un, ce n'est pas les mamans. » « Je n'en ai rien à foutre ! C'est mon Raoul d'honneur ! » « Et puis d'abord, je vais parler au préfet à casquette. » « Ce n'est pas possible, Diego. Il est en train de négocier avec des infirmières et des enseignants dissidents. » « Soyez raisonnable. Sortez d'ici tranquillement. Je vous donne ma parole qu'il ne vous sera fait aucun mal. » « Allez tous vous faire confiner ! » « Il se dirige vers l'hôtel, prend le crucifix en métal et fait sauter le cadenas. » « Si ça se trouve, il y a même un flingue là-dedans. » « Il ouvre. Enfin, le trésor du vieux. » « Je ne sais pas pas de톡 quanto... » « Je ne sais vraiment pas de femia øh l'ehné et après sa screwdriver… » « Oui. »